Laissez-moi accueillir notre invité du jour, Brian Masloum, champion olympique à Sydney, puis champion du monde, c'est le seul Français à l'avoir fait. Et c'est aussi le sosie de James Franco, tu peux nous rejoindre du côté de la team Tidiani, mais il y a un air, figurez-vous. Je prends le compliment. En revanche, le short, le basket, tout ça. Écoute, c'est la première fois de ma vie que je vais en plateau de télé, habillé de cette tenue. Total détente. Ah ouais, je suis le mec en pleine confiance. Alors, explication, tu as donné un petit cours, une initiation aux abonnés d'équipe avant, c'est ça ? Oui, on a pris du plaisir à partager un moment box. On peut voir le James Franco du Wish pour vérifier si c'est... Ah, il y a un truc, c'est les dents, c'est dans la dentition. Oui, c'est ça. Bon, Brian, soit le bienvenu dans l'équipe de choc. On m'a dit que tu étais à Cannes, donc hier, tu as monté les marches avec la flamme. Ça n'a pas plu à Tanguy, hier, il est venu passer un petit coup de gueule. Tu peux lui rappeler vite ce qui ne t'avait pas plu ? Moi, ce qui ne m'a pas plu, ce n'est pas tant que la flamme soit à Cannes et monte les marches, c'est plutôt que la flamme est arrivée en France à Marseille. Moi, je suis un peu un romantique, j'adore les jeux, je suis un romantique et je me dis, en fait, il va y avoir un vrai relais partout en France. La flamme, elle est arrivée dans le sud-ouest et puis là, pour 24 heures, elle est repartie faire un aller-retour. Donc, je trouve que le message, il n'est pas ouf et en plus, plutôt que d'avoir monté les marches à Cannes, même si ça a mis en valeur aussi l'handisport et c'est hyper important, j'aimerais la voir dans les écoles, j'aimerais la voir dans les hôpitaux, j'aimerais la voir là où elle ne va pas, plutôt qu'on nous la mette sur la Lune, comme ça a été fait déjà il y a plusieurs années, nous la mettre 20 milieux sous les mers. J'aimerais qu'elle soit utile cette fois. Trahi, défends-toi ! Non, j'entends ce que tu dis, mais en fait, c'est un peu erroné, tu vois, j'étais, ok, à la montée, à la montée des marches de Cannes. Juste avant, le week-end avance, j'étais dans Gers, à Florence pour être précis, il y avait l'oncle de ma femme qui était porteur de flammes, qui était un sportif, quelqu'un de lambda au final. Et bien, tu peux savoir l'engouement qu'il y avait, franchement, j'étais avec mes enfants, il y avait plein d'activités sportives, on avait plein de découvertes de discipline, il y avait un monde fou, il y avait des enfants. Franchement, c'était un partage exceptionnel, et c'est ce que je pensais, c'est ce que j'avais envie de voir au moment où on savait qu'on allait accueillir les Jeux. Je l'ai vu, moi, dans ces villages, je parle d'un petit village, c'est Florence, et bien, l'engouement était là. On entend beaucoup parler les médias de ce bashing, chose olympique, sincèrement, on dit n'importe quoi, parce que ce qui se passe en province, ce qui se passe dans toute la France, c'est à l'inverse de ce qu'on dit sur les plateaux de télévision. Et juste pour finir, le fait qu'elle ait amené à monter les marches de Cannes, franchement, ouais, c'est l'un des plus gros événements mondiaux, le festival de Cannes. On a l'occasion de mettre encore la France en avant, de redire à tout le monde qu'on a les Jeux olympiques, qu'on la met en valeur. Franchement, on a respecté le sport en le faisant partager dans ce monde culturel, où ce monde sportif et culturel se marie à merveille. Et c'est à l'initiative, d'ailleurs, du maire du Cannes, David Disnard, parce qu'elle n'était pas prévue de passer, c'est vrai. Elles ont offert la possibilité à La Flamme, à Paris 2024, de monter les marches. Je trouve ça beau, en tout cas. C'est parce que Tanguy, il n'aime pas le cinéma, c'est tout. Les Coupères, vous avez forcément vu cette déclaration. Il y en a une qui n'est pas contente à propos de ces Jeux, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est lâchée hier au Conseil de Paris. Attention, âme sensible s'abstenir. Elle a eu des mots durs. On y va. Râle-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais râle-bol ! Râle-bol ! Râle-bol ! Râle-bol du bashing des Jeux, qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Râle à casquette ! De toute façon, on est là et on le fait. Râle à casquette ! Je vous avais dit, il va fort, Râle à casquette. Brian Masloum, réaction ? Est-ce que tu rejoins la maire de Paris dans ce coup de gueule ? Complètement. Vous savez, la seule chose que les athlètes attendent, c'est qu'il y ait un vrai engouement du peuple français. Ils n'attendent que ça, qu'on parle d'eux. C'est nos Jeux, c'est nos fêtes. On l'a répété suffisamment de fois, ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux. Je ne sais pas si on sera né pour les prochains Jeux olympiques chez nous. J'espère qu'on aura l'occasion, je ne sais pas. Mais c'est une fête, on va accueillir le monde entier chez nous, on va mettre nos athlètes en valeur. Ça nous a permis de restructurer le sport français, de redonner des étoiles dans les yeux des mômes. On va grandir avec toute une nouvelle génération. Nous, on a vécu 98. On est la génération 98. Déjà, vous avez rappelé le bashing qu'on a eu avant 98. À partir du moment où on est en quart de finale, qu'on a accédé à la médaille, l'atmosphère a changé. On a eu cette formule black-blanc-beur. On avait cette France qui s'aimait, peu importe l'horizon, religion. Franchement, on ne se posait pas de questions. Ça s'est un peu essoufflé. Là, on a l'occasion de reconstruire la nation à travers le sport, de recréer de l'émotion. Vous savez, j'y étais moi à Cannes, au Festival de Cannes, pour un documentaire qui passera sur France Télévisions, qui s'appelle l'Olympisme, la France des Jeux. Franchement, j'ai chialé, pour être honnête, j'ai transpiré des yeux. Mais j'ai revécu des émotions. J'ai eu des frissons. Voilà, toutes ces... Kiki Caron, moi, je ne la connaissais pas. Je la connaissais de nom. On l'a revue. Elle était élégante à cette époque. Le sport était mis en avant, le sport féminin. Et bien, franchement, ça m'a fait du bien. Mais, tu sais, j'ai transpiré des yeux, mais pas de plaisir. Tu vois, ça m'a... J'aime mon pays, je l'ai toujours aimé, mais ça m'a encore reconnecté avec. C'était... Et voilà ce que apporte le sport. Et je pense qu'il faut essayer de regarder les bons côtés. Et si je peux me permettre, je vais finir avec ça. Parce que l'engouement, moi, sincèrement, je... Tu le ressens. Il va être là, ce n'est pas une problématique. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a la possibilité de redonner la possibilité à une nouvelle génération de vivre avec le sport et de grandir avec le sport et de le voir différemment. Moi, je suis la génération où, à l'école, quand tu n'étais pas bon à l'école, tu devais faire du sport. J'aimerais bien que cette nouvelle génération ne considère pas le sport de cette manière. Et grâce aux Jeux Olympiques, on aura cette opportunité à nous de la saisir. Juju, rappelle-nous, qu'est-ce qu'on reproche justement au jeu ? Alors, c'est des reproches très parisiens. Vous allez le voir, ça concerne à la fois la sécurité qui entoure justement les Jeux Olympiques, les risques d'attentats, la surpopulation de la capitale, les embouteillages que vont engendrer les Jeux Olympiques, le coût des travaux, visiblement, qui n'est pas au goût de tout le monde, l'augmentation des prix durant cette période-là. On parle des prix des transports, on parle de l'hôtellerie, de la restauration, le prix des billets aussi pour accéder aux différentes compétitions qui concernent les Jeux Olympiques, et puis la qualité de la scène. Bien évidemment, c'est un sujet qui revient énormément, mais ça reste des reproches très parisianos, parisiens. Tu ressens, toi aussi, du scepticisme, tu as eu des retours négatifs. Par exemple, la sécurité, on peut avoir peur. C'est chaque Olympiade que c'est comme ça. Chaque Olympiade, on est sceptique d'être attaqué. Et voilà, c'est une exposition. Maintenant, là où je peux comprendre qu'on a une inquiétude, parce qu'on est sur la scène, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fenêtres, donc il faut être derrière chaque fenêtre, c'est compliqué. Mais on a l'occasion, et c'est unique, et c'est une première mondiale, d'avoir une ouverture des Jeux Olympiques qui ne se fait pas dans un stade. On remodernise le sport. Le monde olympique, Pierre de Coubertin l'a fait à son époque. Aujourd'hui, mine de rien, Tony Stanguet et ses équipes vont rentrer dans l'histoire. Là, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ce qu'il fait, c'est hors normes. On n'aurait même pas pu l'imaginer. Au départ, quand on en a parlé, on pensait que c'était juste pour qu'on se gargarise, et qu'on se flatte, c'est réel. On parle vraiment de ça, on n'est pas loin de le faire. Est-ce que la scène sera scénée ? Oui, elle le sera. Vous ne pouvez pas imaginer qu'elle ne le sera pas, parce qu'il y aura des compétiteurs, il y a des compétissants qui sont prévus, il n'y a pas de remplacement sur ça. Donc on sera prêt, et c'est prêt déjà en amont, ce n'est pas hier, mais évidemment, on serait déjà au courant si ce n'était pas le cas. Mais par contre, on aime bien se tirer dessus. C'est très français de râler un... Ça y est, à force de dire que c'est très français, on est resté sur des générations et des générations à penser ça. Non, non, on n'est pas... Nous, le monde sportif, on n'est pas comme ça. Un sportif, aujourd'hui, vous prenez toute la nouvelle génération qui vous dit, moi, je veux être le meilleur. Avant, il fallait se cacher pour le dire. Aujourd'hui, Mbappé, Thierry Riner et tous nos grands champions, aujourd'hui, elles le disent, elles l'assument. Et c'est normal, et quand c'est les Riquins qui le font, on se dit, waouh, c'est un krach. Eh, mais nous aussi, on est des krachs. Non, mais c'est... Toi, Brahim, et puis on le sent à chaque fois quand tu parles de ce genre de sujet. Ah, il nous embarque. On parle avec émotion. Et pourquoi t'en parles avec émotion ? Parce que t'as vécu le truc, parce que t'as été champion, parce que tu sais vraiment comment ça se passe. Le problème, aujourd'hui, et c'est pour ça, là, je vais sûrement pas me faire des amis, mais c'est qu'il y a eu cette émergence des réseaux sociaux qui fait que ça a libéré une parole qui, pour moi, est complètement biaisée. Les gens parlent, en vérité, sans savoir, et ça, c'est vraiment dommage. Et ce qui m'attriste encore plus, c'est que, dans cette histoire, là, oui, arrêtons le bashing des JO. Ah, la casquette ! Il y a beaucoup de questions politiques, en fait, qui se cachent derrière ça. Les gens attaquent pas vraiment les JO. Les gens attaquent des personnes. C'est Anne Hidalgo qui se fait attaquer. Et puis, on voit l'extrait, là, qu'on vient de passer. Évidemment, quand tu l'entends parler, je vais pas mentir, t'as envie de rire, en fait. T'as envie de te moquer d'elle. Donc, forcément, les gens, ils vont s'en servir et appuyer là où ça fait mal et essayer de prendre ça en compte pour continuer à dénigrer tout le travail qui est fait. Au final, les Parisiens, peut-être, ou le peuple français, t'as vu comment on manque de hauteur ? Non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, tu l'as identifié. On sait très bien que c'est pour ce genre de choses. On n'arrive pas à prendre de la hauteur. Parce qu'au final, c'est l'intérêt général. On a tous intérêt à que ça marche. On a beaucoup d'enjeux en dehors de l'aspect sportif. Pour les prochaines années, notre génération. Préservons ça pour nos prochaines générations. Moi, je suis persuadé qu'à l'instant où il y a la première épreuve, la première médaille, tout ça, c'est terminé. En revanche... Mais c'est dommage, parce que tu as peut-être l'attendre maintenant. Sauf que t'es parisien, tu vas au travail le matin, et tu vois qu'une chose. Ce qui t'intéresse, c'est que ça met plus de temps à aller au travail le matin. Et pour l'instant, on est là. Dans quelques années, on sera content. Tu vois, regarde. Je suis complètement... Franchement, je ne fais pas de politique. Mais quand, durant quelques années, il y aura suffisamment de place pour les piétons, pour les cyclistes, et qu'on pourra bien vivre à Paris, on sera bien content de tout le travail qui a été fait. Franchement, je ne fais pas de politique par Anne Hidalgo. Aujourd'hui, on est durs avec elle, parce qu'on vit l'instant difficile. Mais je peux te garantir, dans les dix prochaines années, on sera les plus heureux du monde d'avoir une ville assainie, une ville facile à respirer, agréable, pour nos enfants, parce qu'au final, ce n'est plus pour nous. C'est pour nos enfants. Donc, à un moment donné, il faut un peu de sacrifice. Et si je peux me permettre de sacrifice, on ne vit pas la guerre, nous, encore. C'est juste un embouteillage. Ça va. Non, ça, ça dure un mois, quoi. C'est ça. On a discuté, on a échangé, c'était sympa. Est-ce que tu es prêt pour ton interview-choc ? Ah, alors c'est parti. Il est prêt. Interview-choc. Quelques questions rapides, efficaces, qui peuvent piquer parfois. C'est un pour ou contre ? N'hésite pas à développer un tout petit peu tes réponses, sinon ça va durer dix secondes, mais on y va. T'es prêt ? Oui. Brian Masloum, est-ce que tu es pour ou contre les people qui portent la flamme olympique ? Je ne suis pas contre, parce que... Alors, je ne suis pas contre si on a donné la possibilité à tous nos médaillés olympiques, tous ceux qui ont participé au jeu, de la portée, ce qui est pour moi la base. Si on doit considérer des gens, c'est au moins nos champions qui ont porté drapeau bleu, blanc, rouge et qui ont sué, travaillé durant des années pour rendre fiers nos concitoyens. Ça, oui. Après, franchement, je ne suis pas contre moi. Je suis content que moi, qu'il y ait un artiste qui vient, qui apporte autre chose, une touche. Nous, le monde sportif, on a envie de se mélanger, on ne veut pas rester contre nous. Donc, franchement, ça ne me pose pas de problème. Mais pas de négliger les associations, tous ceux qui ont fait 40 ans de bénévolat, qui nous ont aidé à nous former, à nous faire grandir, à nous éduquer. Au moins, ceux-là, on ne les néglige pas après les sportifs. Je peux développer un tout petit peu moins, mais c'est parfait. Brian Masloum, est-ce que tu es pour ou contre échanger un titre de champion du monde contre un César ? Tu as joué dans un film. Non, parce que c'est ma vie, c'est ma carrière et d'être champion olympique et champion du monde, c'est ce qui m'a permis d'être Brian Masloum. Je ne serais pas con de gagner un César, mais il faut proposer des rôles. Petit message. Non, je n'échange rien au moins de mon aventure humaine. Victor Young-Pérez, que je vous conseille, dans lequel joue Brian. Pour ou contre, Estelle Mosley porte au drapeau ? Ah non, pour. À fond. Je rêverais qu'il y ait une boxeuse. Je pense que durant toutes ces années, on a travaillé dur, nous, la boxe. On est un peu sport pauvre, un peu sport qui s'entraîne dans des caves. Aujourd'hui, on a la possibilité, et depuis quelques années, mais Rio, qui a accentué un peu avec nos six médailles, le couple en or, oui, elle mérite sincèrement 100 fois. En tout cas, il y a la parité, donc il y aura un homme et une femme. Et si ce n'est pas la possibilité d'Estelle en tant que femme, je rêverais que ce soit Sophia Noumia en tant que garçon. Parce que par respect vis-à-vis de la discipline, je rêverais de ça. C'est un champion du monde amateur. Brian, pour ou contre Emmanuel Macron qui fait le forcing pour Mbappé au JO ? Non, pour. Moi, je suis fan de notre président. On a un président, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Aujourd'hui, c'est notre président de la République qui aide le sport, qui développe, qui pousse la France vers le haut. Moi, j'aime son énergie. Si je regarde l'homme et je ne parle pas de politique, franchement, non, mais je t'ai pas sérieusement. Moi, je suis fier d'avoir un président qui nous représente de cette manière à travers l'international. En tout cas, il fait moins de conneries que certains avant lui. Bahim, plus court. Court ou compte devenir coach de Tony Yoka ? Je ne sais pas si je suis un bon coach. Je peux donner des conseils, je peux essayer de transmettre mon expérience. Mais vous savez, la catégorie des poids lourds, c'est une catégorie qui est très spécifique. C'est un peu, vous parlez beaucoup de football, c'est comme les gardiens de foot. C'est un... Un monde à part. Oui, c'est un monde à part. Et pour moi, il faut un pro des poids lourds. Et je pense que la petite erreur, si je ne peux pas dire que de celle-là, Rapide. C'est que le choix n'était pas bon. On choisit un entraîneur qui sait les poids lourds, qui connaît les poids lourds, qui respire les poids lourds. Petite dernière, avant-dernière, pour ou compte le MMA au JO ? Ça monte, hein ? Ah oui, moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Parce qu'à partir du moment où j'ai nos jeunes qui sont les enfants de la République, qui ont un sport qui leur permettent de s'épanouir, d'être fiers de leur pays, de représenter le drapeau bleu-blanc-rouge sur le toit du monde, oui, je suis pour. Je ne peux être que pour à partir du moment où ça aide nos jeunes à évoluer dans le bon sens. Il ne faudrait pas que la boxe s'en aille, quoi. Prochain et dernier, pour ou contre... Si c'est le cas, franchement, j'aime mon sport, mais si c'est le cas, c'est que le MMA a pris la place qu'elle doit prendre. Et je vais être très honnête, la boxe n'a jamais outil c'est moderne qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, en fait, qu'il fallait qu'on se marie encore plus entre le MMA et la boxe, c'est les mêmes outils d'entraînement. On parle des mêmes athlètes, on vient tous de quartiers un peu difficiles, c'est le même ADN. Les salles sont exactement les mêmes. Vous rajoutez un tatamiste, c'est pareil. Donc, moi, ce qui m'énerve, c'est pourquoi on se fait la guerre ? C'est un grand mot. Mais pourquoi on se tire dans les pattes ? Au contraire. Un petit dernier pour ou contre... Pour être un bon combattant MMA, il faut être un bon boxeur et vice-versa. Brahim, est-ce que tu es pour ou contre être chroniqueur dans l'équipe de Choc ? Moi, je suis bien avec vous. Allez, on signe ! C'est la fin de l'interview Choc. C'était très, très long, mais c'est très intéressant. Brahim, tu restes avec nous. On a écouté ta culture. Maintenant, on va voir ce que tu vaux sur l'actu foot, l'actu sport. Ce sera dans le tir au but, juste après.